Le lien familial, je trouve que c'est le lieu de la construction de l'identité et c'est le lieu fondateur et j'avais envie de parler aussi de ce que c'est que la perte d'un des parents dans une fratrie et je prends mes personnages après la disparition du père, au moment de la vente de la maison de famille. C'est le moment où tous les repères s'effondrent et les quatre frères et soeurs, ils sont quatre donc Saul, Hélène et les jumeaux Elias et Réna et tous les quatre vont se retrouver réunis autour de la mer au moment où on vit de la maison, la maison de leur enfance. Les quatre murs pour moi c'est les quatre murs de la maison déjà, d'une maison, de la maison d'enfance et ce sont aussi les quatre frères et soeurs. On prend les quatre personnages principaux au moment de la vente de cette maison, quelques temps après la disparition du père. C'est un moment où ils se réunissent par la mère, la question de l'héritage est soulevée, la question de l'enfance, qu'est-ce qui reste, quels liens on peut entretenir après l'enfance. Est-ce que après avoir été aussi proche, est-ce que quand on perd tous les repères, quand on perd le lien fondateur de la petite enfance, comment grandit-on, est-ce qu'il faut apprendre à se séparer, est-ce qu'on peut continuer à vivre les uns avec les autres. C'est un peu toutes ces questions que je voulais poser dans le livre. Donc je fais entendre quatre voix, donc il y a le frère aîné, la sœur aînée, et puis les jumeaux, Elia, Serena, qui sont comme finalement un double, qui se renvoient à une sorte de miroir en fait l'un à l'autre. Et c'était important pour moi qu'on entende les quatre voix racontant une même histoire et à quel point finalement, même si on partage le même, on vient du même terreau, à quel point on n'en fait pas la même chose. Et bon, il y a dans l'histoire évidemment un secret de famille que je ne vais pas révéler, mais qui fait que chacun finalement s'est construit par rapport à ce secret, que la disparition du père vient faire voler en éclat tout l'équilibre familial, ce qui arrive souvent, je trouve, au moment de la disparition d'un des parents, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'harmonie qui se brise et là il se retrouve en face d'un passé commun et chacun en fait une chose différente, chacun l'interprète différemment, il y a les rancœurs, il y a pour certains la nostalgie de ce qu'ils ont partagé, du lien très fort qu'ils avaient et toute la question c'est comment chacun peut vivre avec la perte de ce lien et comment le retrouver autrement. Donc ça m'intéressait en fait de raconter l'histoire d'une fratrie et qu'il soit vraiment vu de point de vue très très différent. Il y a aussi le personnage de la mère qui est important dans l'histoire, qui est un personnage finalement qu'on voit peu mais qui au moment où le livre démarre est celle qui veut faire le lien, qui veut réunir ses enfants, qui veut à tout prix ne pas perdre ce qu'ils avaient de fusion et qui ne peut pas faire grand chose contre les ruptures et peut-être les animosités des uns et des autres et qui peut-être participe finalement à l'éclatement en voulant surprotéger certains, en essayant de s'appuyer sur d'autres qui n'ont pas envie qu'on s'appuie sur eux. Il y a la présence du père aussi qui est bien que ce soit un absent, sa présence est extrêmement, on la ressent beaucoup dans le livre et je trouvais intéressant aussi que la façon dont chacun vit avec les morts de façon extrêmement contradictoire, c'est-à-dire que chacun a sa vision du père, chacun a son regard. En fait, les quatre murs c'est aussi quatre regards, quatre regards sur une même histoire, c'est aussi une façon différente de porter une histoire familiale, une légende parce qu'on se trimballe tous avec sa légende, avec une mythologie finalement, avec un mythe familial. Et cette mythologie dans cette famille-là, elle est peut-être plus difficile à porter parce que c'est une famille démigrée. Donc il y a aussi cette notion-là, c'était aussi parler de qu'est-ce qu'on fait de l'histoire et de la transmission de ces ascendants quand ils viennent d'ailleurs en fait. Et les quatre murs c'est ça aussi, c'est la maison, la maison qui a été reconstituée par les parents parce que c'est donc deux parents émigrés. et puis la maison que l'aîné va acheter pour se refaire finalement lui sa propre famille qui est à un moment de sa vie très difficile puisqu'il est en pleine crise et il décide de tout quitter pour partir dans le lieu des origines, le lieu de la Grèce et il s'achète une maison en Grèce en fait. Et cette maison-là, cette autre maison est importante parce que c'est le lieu où la mère voudrait que tous se réunissent. C'est l'histoire d'une fratrie, l'histoire d'une famille vue par quatre frères et sœurs et évidemment vécue de façon totalement différente.